BX1+, 12h-14h, toujours plus d'actu, avec Fabrice Gonfilet. Et on va parler théâtre maintenant, on va parler de la putain respectueuse et de la putain irrespectueuse. Ce sont deux pièces en une qui sont présentées au Théâtre des Martyrs. On va accueillir Philippe Sirœil qui est le metteur en scène et Bernine Nusselder qui est l'une des actrices sur scène. Et on va se plonger quelques secondes dans l'ambiance. « Personne ne m'a forcé. Tu m'as dénoncé parce que tu croyais qu'un noir, ça ne existe pas. Et quand tu dénonçais un noir, tu ne dénonçais rien. Je suis lâche. Je suis lâche. C'est pour ça que j'étais dénoncée. C'est l'explication la plus simple. Laissez la tête, détournez les yeux. Voilà mes deux mouvements préférés. » Le théâtre, pour moi, doit être d'abord une mystification. Ce sont ce qu'il doit montrer l'homme mystifié et qu'il ne doit pas mystifier le spectateur. Et puis, il faut que cette mystification se détruise elle-même de manière qu'à la fin, il n'en reste plus rien. On est avec Philippe Siroy et Berdine Nusselder. Bonjour à tous les deux. Ce qu'on vient de voir ou d'entendre, c'est le teaser, c'est la vidéo de promotion réalisée par le Théâtre des Martyrs. On a quand même entendu quelques extraits du texte qui est dit sur scène au théâtre. C'est jusqu'au 15 février. Je vais me tourner d'abord vers Philippe Siroy et avoir une explication de texte du titre. C'est la putain respectueuse ou c'est la putain respectueuse ou c'est les deux ? C'est deux spectacles en un ? Ce sont les deux. Ou plutôt, ce sont deux textes en un seul spectacle, oui. Au départ, il s'agit du texte extraordinairement connu de Jean-Paul Sartre écrit en 1947 auquel j'ai voulu associer une commande faite à Jean-Marie Pieme qui est intitulée la putain irrespectueuse. Et comme le distinguo des deux titres le présume, il s'agit d'une suite, d'une variation, d'une suite au texte de Sartre. Et ceci pour la raison que dans le texte de Sartre, s'il s'agit bien d'une dénonciation du racisme à une époque, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il était de mauvais ton de critiquer ceux qui venaient de libérer l'Europe, c'est-à-dire les Etats-Unis d'Amérique. Sartre ne donne pas toute la place qu'il me paraissait nécessaire de donner à la parole de l'homme noir. C'est un homme qui n'a pas d'identité, pas de prénom, pas de parole, sauf celle de l'appeurement, puisque c'est un homme qui est chassé. Jean-Marie Pieme, il a accepté rapidement votre commande, parce que c'est un sacré défi de se dire je vais amplifier ou poursuivre l'œuvre de Sartre. Oui, ça a été assez rapidement acquis dans la mesure où je pense... Donc vous avez beaucoup déjà travaillé ensemble, il faut le préciser, notamment un spectacle sur les attentats, qui avait beaucoup marqué, c'était il y a 2-3 ans, si je me souviens bien, au théâtre. Il y a 2 ans et demi, je pense, oui, au 3 ans, oui, Bruxelles Printemps Noir, en fait, oui, je me souviens de votre intervention. Oui, voilà, il a pris ça comme un cadeau, en fait, comme un challenge aussi, et nous avons donc décidé de les regrouper dans un seul spectacle qui, par ailleurs, se veut un tout entre les deux pièces. Oui, Berdy Nussolder, donc vous vous interprétez le personnage de Lizzie McKay, donc c'est la femme qui est le personnage central dans la pièce de Sartre. Je rappelle rapidement pour ceux qui n'auraient jamais lu ou vu cette pièce, Lizzie McKay, elle est violentée par des hommes dans un train, il y a un blanc qui va accuser un noir d'avoir voulu violer Lizzie McKay, c'est une chasse à l'homme, et Lizzie McKay, au début, elle dit non, c'est pas vrai, ce noir ne m'a pas violé, et puis elle craque et finit par l'accuser, et donc cet homme risque sa vie, bien évidemment. On joue de la même manière un texte de Sartre et un texte de Jean-Marie Pieme, est-ce qu'on sent le passage de l'un à l'autre quand on est acteur ou actrice ? C'est très très différent, en fait, le texte de Sartre et le texte de Pieme. Jean-Marie Pieme, c'est vraiment un théâtre de langage, qui est où tout repose sur le texte, sur l'énoncé, sur les frappés, sur les trempés, comme Philippe, il dit toujours. Sartre, c'est beaucoup plus dans la situation, le jeu, c'est très différent. La langue n'est pas la même non plus, entre les deux parties, entre la première et la deuxième partie. Donc la première partie, c'est Sartre, la deuxième partie... Jean-Marie Pieme, c'est franc, c'est Jean-Paul Sartre, on joue la situation. Ça va plus vite, c'est... Pourquoi est-ce que vous avez voulu qu'il y ait une suite ? Parce que, allez, vous avez dit, ça ne permettait pas d'entendre l'avis de l'homme noir. Donc ça, c'est un des aspects. Quand on regarde la pièce, il y a deux autres aspects qui, moi, me sautent aux yeux. C'est qu'on explore sans doute plus la thématique de la culpabilité, la première chose. De fait, oui. Et la seconde chose, c'est qu'on est sans doute dans une époque un peu plus contemporaine, et que, notamment au niveau de la langue, il y a beaucoup de violence dans le langage, il y a de la crudité aussi. On est dans un monde... JPM. Oui, qui est devenu de plus en plus violent. La violence s'est déplacée, elle est raciale, elle est devenue socio-économique aussi, un peu ? Non, je pense qu'elle est toujours raciale, si ce n'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais qu'à l'époque de Sartre, on pouvait facilement se prétendre raciste. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus délicat. On le voit d'ailleurs, par exemple, dans le programme de tous les partis politiques dits démocratiques en Belgique, à l'exception du Williams-Bolang, tout le monde polisse son langage, si je puis dire. Non, il y avait une... Je crois qu'il y avait aussi une première raison, qui était que la putain respectueuse de Sartre, c'est un avant-programme, quand il l'écrit. Donc c'est court. Oui, on avait envie de donner une suite, en fait. C'est souvent monté avec un monologue de Brecht, de Grande peur et misère du Troisième Reich, le monologue de la femme juive. Moi, voilà, j'avais envie d'autre chose, tout simplement, quoi, d'explorer la thématique, en fait. Lizzie McKay, elle est entourée d'hommes. Ils ne sont pas brillants, les hommes, hein ? Non. Notamment le sénateur qui l'a fait signer, parce que vous dites, elle craque, elle signe, elle accuse l'homme noir. Moi, je suis vraiment convaincue qu'elle est manipulée du fond en comble pour faire cette signature. Ce n'est pas quelque chose qu'elle, d'abord, elle refuse. La première partie, les premières 40 minutes, c'est non, 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 ce n'est pas vrai. Il est innocent, il est innocent. Et puis, pour des raisons où elle est poussée contre le mur, où elle ne peut plus faire... Marche arrière. Marche arrière. Marche arrière, va, va, va. Elle doit le dénoncer. Et puis, la suite, c'est qu'effectivement, elle est rangée par cette haine contre elle-même, puisqu'elle a fait cette fausse signature. Elle est quelque part une victime de cette situation, où elle est poussée par les hommes dans une situation dans laquelle elle n'a absolument pas envie d'y être. Donc, il y a Dick, son mari, qui est le jeune, et le sénateur Mackay, qui est donc le père de Dick, interprété par Thierry Hélin. Donc, il y a une grosse présence très physique qui écrase un petit peu tout le monde, et de son éloquence et de sa présence physique, ils sont quand même allés. Elle, elle a manqué de courage à un moment. Elle va trouver la force de sa rédemption. Les hommes ne vont pas la trouver. Le sénateur, il va essayer de manipuler jusqu'au bout. Ça veut dire que les politiques manipulent jusqu'au bout ? Peut-être, par ailleurs. Mais je crois avant tout que dans le dessin de Jean-Marie Pieme, il voulait montrer que la suprématie de la race blanche occidentale est aujourd'hui, comment dire, derrière nous, enfin devrait l'être, et que c'est une sorte de mise à mort d'un concept hérité du 18e, du 19e siècle, et qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut accepter de partager l'échange, et il faut surtout, au nom de l'humanité, que, quelle que soit la couleur de peau, l'homme, au sens générique du terme, donc la femme aussi, bien évidemment, soit traitée de la même manière, quelle que soit la latitude. On va marquer une page de pub, et on va retrouver Philippe Ciroil et Berdy Nussolder juste après. On va demander à Berdy Nussolder d'interpréter un court extrait de la putain respectueuse, ou de la putain irrespectueuse, je ne sais pas dans quelle pièce elle aura été puisée, cet extrait, mais c'est juste après la pub. Toujours plus d'actu. Je suis lâche. C'est pour ça que je t'ai dénoncée. C'est l'explication la plus simple. Baisser la tête, détourner les yeux, voilà mes deux mouvements préférés. Quelque chose crève l'oeil, moi j'ai fait un pas de côté. Quelqu'un crie dans la rue, moi j'étire les rideaux. Je n'ai jamais valu grand-chose, aujourd'hui je ne vaux plus rien. Six jours durant, je profite en aveugle des avantages que la mauvaise vie m'a donnés. Le septième jour, je marche loin du fleuve. Plusieurs fois j'ai voulu m'y jeter, mourir et qu'on n'en parle plus. Mais chaque fois la force m'a manquée. Un extrait de la putain irrespectueuse. Donc le texte de Jean-Marie Piem, écrit en miroir du texte de Jean-Paul Sartre, interprété par Berdine Nusselder, qui est donc à l'affiche au Théâtre des Martyrs jusqu'au 15 février. Je vais m'adresser à Philippe Sireuil. Berdine Nusselder, fermez vos oreilles 30 secondes. Avoir choisi une actrice qui a un légère accent néerlandophone, c'était une manière... Dans la pièce, Lizzie Mackay, elle vient de New York, elle arrive dans le sud. Et donc il y a la problématique du langage et de se comprendre. C'est ça que vous avez voulu signifier en choisissant une actrice qui n'avait pas l'accent habituel des comédiens francophones bruxellois ? Oui, de fait, dans la mesure où Lizzie est une fugitive, elle vient d'ailleurs et elle est plongée dans un monde qu'elle va décoder au fur et à mesure. Mais au-delà de ça, c'est une fidélité aussi à une actrice avec laquelle j'avais déjà travaillé dans les mains sales de Sartre il y a 5 ans que j'avais monté. Et où elle tenait le rôle de Jessica. Et en fait, j'avais envie de prolonger le travail que nous avions fait ensemble aussi. Il y aura un autre choix de mise en scène ou de distribution, c'est Priscillia Haddad. Elle joue deux rôles, en fait, dans la pièce et dans la deuxième partie de la pièce. Elle se réincarne dans la victime, donc dans l'homme noir qui a été dénoncé par Lizzie Mackay. Pourquoi est-ce que vous avez voulu qu'une femme se travestisse en homme et incarne ce noir fugitif puisqu'il est poursuivi ? J'ai envie de vous dire d'abord pourquoi pas, mais au-delà de ça, au-delà de la boutade, il y avait la volonté comme ça de trouver comment donner à entendre le texte de Sartre d'abord. Et donc, dans la première partie, Priscillia, elle est par deux fois spectatrice comme ça du texte qui se déroule. Et elle a visiblement un goût de trop peu, je parle du rôle qu'elle incarne. Et va décider de prendre en charge un texte qui est celui de Jean-Marie, où la parole de l'homme noir est beaucoup plus développée, où il y a un discours aussi fortement ancré. Et au moment où le théâtre se pose la question du genre, de l'incarnation, je trouvais que c'était une bonne façon de répondre à la problématique et en faisant confiance à Priscillia Haddad qui a d'autres qualités, notamment aussi une qualité de chanteuse et dont nous nous sommes emparés dans le spectacle. Et là, vous avez voulu, je pense qu'à deux moments, il y a du chant, plutôt jazz, qui nous plonge un peu dans l'époque, mais aussi dans la racine de la musique afro-américaine. Oui, il y a la chanson hyper connue de Strange Fruit, de Billie Holiday, mais qui, par ailleurs, ça ne se sait pas assez, a été écrite par un juif new-yorkais blanc, Abel Méropol, alors qu'on croit très souvent qu'il s'agit d'un texte écrit par un poète noir, ou par une femme ou un homme noir, et pas du tout, en fait. Berdy Nussolder, ça commence par une scène de cinéma, le spectacle. C'est le préambule. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? Racontez-nous. C'est la scène, en fait, dans le train où... C'est ce qui déclenche tout. Exactement, mais c'est là où elle est assise dans le train, elle rentre dans un coupé, un wagon, qui n'était destiné que pour les personnes noires. Et puis, elle s'assoit, on la regarde bizarrement, et puis il y a un homme bourré, blanc, qui rentre, qui commence à l'agresser. Et ça pose les prémices du drame. Le racisme, il est aujourd'hui toujours aussi présent qu'à l'époque de Sartre, ou à l'époque du texte de Sartre, où on peut dire qu'on a quand même beaucoup progressé dans nos sociétés. Écoutez, quand on interroge Priscilla Haddad et Michel Charpentier et Marie Diaby, qui sont trois personnes de couleur noire dans le spectacle, on peut vous répondre sans crainte que, hélas, le racisme est toujours là, dans le quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'ils sont victimes constamment d'insultes, de réprobations. Et quand on travaille ainsi, sur un texte pareil, c'est aussi, comment dire, l'école de la réalité pour les blancs que nous sommes, parce que notre réalité n'est pas la leur. Il y a eu beaucoup de discussions avec eux, dans la mise en place du spectacle, sur ces thèmes-là, Berdine et Solder ? Heureusement, oui, oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Et par exemple, dans le texte de Sartre, je pense qu'il y a au moins 50 fois le mot « nègre ». Qu'on accentue avec quelques accords de piano, dans la mise en scène. Oui, pour le désigner. Sauf qu'effectivement, on ne les dit plus tous. Oui, on ne l'utilise plus. Exactement. Ou alors, quand il est utilisé, il a vraiment un côté insultant, péjoratif, qu'il n'avait pas, à l'époque en tout cas, qu'il n'était pas perçu comme ça. Ça veut dire que le racisme était insinué, y compris dans le vocabulaire. Oui, d'autant qu'un poète noir très connu a écrit le discours sur la négritude, enfin, la revendication même de ça. Mais ça, ça a changé, oui, beaucoup. Ça s'appelle « La putain respectueuse » et « La putain irrespectueuse ». Il y a deux textes, donc l'essentiel du texte de Sartre. Il n'y a pas toute la pièce, si j'ai bien vu. Il y a quelques morceaux en pute. Il y a quelques adaptations. Oui, de Sartre et puis « La putain respectueuse ». Là, il y a tout le texte de Jean-Marie Piem. C'est au Théâtre des Martyrs, donc c'est Place des Martyrs. C'est jusqu'au 15 février, si vous avez envie de réfléchir à ce qu'est le racisme et à la manière dont on peut le transposer et réfléchir au théâtre, c'est à voir. Merci, Philippe Sireuil. Merci de votre invitation. Et merci, Berdy Nussolder, d'être passé dans ce studio, donc Théâtre des Martyrs, sur le site du Martyrs. Vous trouverez tous les détails et les moyens de réserver vos places. Merci à vous.